bonjour à nouveau bienvenue à la gomera à san sebastian la capitale de la gomera j'y ai passé deux jours j'en suis très content et ce matin plutôt que de reprendre un taxi comme je l'ai déjà fait traverser une soixantaine de kilomètres de cette île collinéenne de la gomera eh bien je décide de prendre le bateau pour aller jusqu'à valet grande ray on m'a dit que c'était une petite croisière fabuleuse qui permettait qui permet de mieux comprendre l'île de la gomera et son caractère volcanique car en croisière on lit la roche en souvenir de télémac un bateau qui rallia la gomera à l'amérique le port de san sebastian est un petit bijou superbe d'une propreté irréprochable et regardez ces beaux poissons on les voit on voit même le fond du port alors que si vous allez à toulon vous verrez moins de poissons et vous aurez du mal à voir le fond du port j'ai poussé ma valise à roulettes depuis l'hôtel torré del conde très calme superbement situé très bon service et j'arrive je prends un ticket chez fred olsen cela même qui m'ont amené jusqu'à la gomera et qui me ramèneront vers ténérife dans trois jours et on ne peut pas se perdre sur le port il suffit de suivre la bande bleue large elle est bien roulante pour la bassine valise à roulettes et je vais jusqu'à valet grande ray en passant par une petite escale à playa sebastian tout est clair j'ai un peu de temps devant moi plutôt que de m'asseoir sur le banc vous savez les bancs publics de georges brassins si vous ne connaissez pas la chanson cherchez c'est une superbe chanson comme toutes les chansons de brassins d'ailleurs eh bien je m'étire et je constate que je suis souvent le seul à m'étirer les gens préfèrent être assis ne pas bouger eh bien moi je suis un masseur kinésithérapeute celui qui guide sur le chemin de la santé par le massage et par le mouvement eh bien lorsque je le peux je bouge et je vous invite vous aussi à bouger parce que si vous ne bougez pas vous allez rouiller et à ce moment là vous allez faire les affaires de mes confrères les masseurs kinésithérapeutes qui vous feront bouger allez voir ma dernière vidéo elle ne plaît pas à youtube celle où je bouge et ensuite je prends une douche parce que quand je transpire en bougeant j'ai besoin de prendre une douche mais youtube n'aime pas qu'on montre ses fesses même si sur google on montre plus que des fesses regardez ça c'est ténérife la grande île et direction la petite île la goméra et là eh bien je vais faire deux sauts de puce jusqu'à valet grandray et l'autre il c'est la palme là où il y a eu des éruptions récemment peut-être que dans un prochain voyage j'irai aussi jusqu'à la palme parce que je compte bien découvrir toutes les îles canaries chacune est différente des autres on dit qu'elles ont des particularités des spécificités pour utiliser des termes c'est bien de voir et j'aime voyager je voyage depuis que je suis devenu ma soeur kinésithérapeute depuis que je gagne ma vie ce que je gagne je le dépense en voyageant parce que la vie est un voyage et que quand on quitte cette vie là notre voyage s'arrête et on n'emporte rien alors ceux qui ont de l'argent en banque est ce que cet argent va suivre au paradis ou ailleurs j'en doute ça y est nous voguons j'admire cette belle capitale de la goméra sans sébastien et là eh bien c'est l'itinéraire rocheux de mon documentaire marcher et nager à sans sébastien allez le voir parce que qui vous donnera des idées sur ce que vous pouvez faire ou que d'autres peuvent faire la grotte soufflante elle souffle avec un souffle de vague qui rentre à l'intérieur de la cavité de la grotte et ensuite ressort avec un souffle puissant ça vaut la peine d'aller voir mon documentaire et le circuit du haut je voulais montrer aussi jusqu'au cap suivant avec retour c'est aussi un documentaire randonnée à la goméra et il y a de beaux sentiers littoraux et sentiers vers l'intérieur qui méritent qu'on les découvre Ténérife regardez l'île chapeautée de nuages avec le volcan Téidé sommet de l'Espagne 3718 mètres j'y suis monté avec un guide de Ténérife Victor Gregorios dont le père a été le pionnier du tourisme en montagne du tourisme sur les volcans le fils continue et maintenant un autre fils est en train de devenir guide de montagne je vous l'ai montré dans un précédent documentaire j'espère vous le montrer à nouveau la carte quand vous êtes quelque part regardez la carte ça vous permet de comprendre où vous êtes où vous allez quel est quel est le cheminement Playa de Santiago on va s'y arrêter mais on va continuer à découvrir ce littoral de falaises volcaniques jusqu'à Valais Grand Rey et son port il y a des gens ils ont vu quelque chose une fois ils croient tout savoir et bien moi non j'ai besoin de le voir une deuxième fois en me concentrant différemment et à ce moment là je me rends compte qu'il y a des choses que je n'avais pas vu par contre si j'ai un smartphone dans la main droite et un smartphone dans la main gauche comme Macron je risque un bug entre les deux et oui quand l'informatique ne marche pas on dit c'est un bug les cafards ont bouffé les composants des premiers ordinateurs un cafard ça se dit un bug donc en souvenir de ces cafards mangeurs d'ordinateurs quand ça plante on dit un bug mais là le bateau il avance bien il passe de cap en cap et j'aperçois des différences au niveau de ces falaises volcaniques là elles sont un peu moins hautes des habitations blanches il faut aimer la mer pour habiter ici habiter en hauteur à l'abri des vagues et être en hauteur ça permet de dominer j'apprécie ces paysages où l'on peut dominer et en les regardant depuis le niveau zéro celui de la mer j'ai des envies d'aller voir à l'intérieur donc chaque étape d'un voyage me donne envie de voyager un peu plus et de retourner dans les endroits qui me paraissent jolis là il y a certainement des hôtels pour des touristes des restaurants donc la possibilité de passer quelques jours et d'explorer en marchant sur des sentiers bien tracés vous voyez le port de Playa Santiago est protégé par une digue importante et si vous avez un petit pipi à faire faites le plus tôt quand le bateau ne bouge pas trop parce que quand il bouge beaucoup c'est difficile de bien viser je filme avec une petite caméra GoPro qui me joue quelques tours de temps en temps mais avec un peu de patience et en recommençant on arrive quand même à faire pas mal de choses là dispositif de fermeture et d'ouverture impeccable deuxième étape de navigation de cette petite croisière d'une heure et des poussières bah et là il y a Santiago j'espère revenir peut-être aux vacances de fin d'année entre temps je travaille à 72 ans je continue à travailler comme ma soeur kinésithérapeute spécialisée en méthode mézière je vous ai déjà parlé de cette méthode et hier soir en montant une vidéo j'en ai un peu parlé parce qu'il y a maintenant des jeunes méziéristes qui ont un peu le melon le melon c'est la grosse tête ils se prennent pour des scientifiques et il paraît que les kinés de ma génération les vieux kinés et bien nous on n'est pas des scientifiques on est des empiriques et c'est vrai que j'ai été formé par mademoiselle françoise mézière kinésithérapeute la créatrice de la méthode mézière et bien elle a inventé une méthode empiriquement et ensuite elle l'a transmise empiriquement à ses élèves elle nous disait regardez ce que je fais imprégnez vous de ma méthode la méthode mézière et aujourd'hui quand j'entends des jeunes méziéristes à grosse tête dire il ne faut plus parler de méthode mézière il faut utiliser des termes scientifiques allez voir mes autres vidéos là nous arrivons au port des vueltas la croisière se termine mer belle le port nickel nickel les professionnels du bateau parfait je n'ai que des compliments à adresser à cette compagnie de navigation fred olsen parce que pour 20 euros c'est vraiment une superbe croisière un taxi 5 euros pour me déposer aux appartements jardin del conde valet grand rey à bientôt merci 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 merci